Voici venir Tanguy Pastureau ! Allez Tanguy ! Je suis content que demain ce soit la grève parce que c'est ça la France, on retrouve notre identité. Et puis j'aime bien les syndicalistes parce que ce sont des gens qui physiquement ressemblent à Daniel Morin. Quand je regarde les images des défilés aux 20h, j'ai toujours l'impression qu'on a cloné Daniel et que la machine s'est emballée, qu'elle a craché 100 000 Daniels avec le regard noir de Daniel et sa pileusité folle, ses rendez-vous coquins les plus hautes, ça a été avec des paysagistes. Mais en France, notre histoire est faite de manifs, d'affrontements parce qu'on est comme ça. On râle, on se bat, parfois quelqu'un dit bonjour, leur répond « ça va ? ». Twitter, Facebook, ces réseaux, les gens s'insultent, c'était fait pour nous alors qu'Instagram, ce truc de nounou, on se fout des cœurs, on écrit « t'es la plus belle » sous la photo de la première radasse qui s'est fait tatouer tous les visages du groupe BTS sur les fesses, c'est son 7 de me falloir de grosses fesses ! Instagram, c'est conçu pour les Suisses ou d'autres gens pas énervés. Prenez l'histoire de Dubaï, par exemple, il n'y a pas eu de grande révolte, l'histoire de Dubaï, c'est création de Dubaï, emménagement de Nabila, fin de la crédibilité de Dubaï. Mais nous, on a eu 1789, on a quand même passé le numéro 1 de l'organigramme à la trancheuse à jambon. Ensuite, la commune, il y a eu mai 68 avec les pavés qui volaient, l'état des rues à Paris, c'était presque comme aujourd'hui. Là, on nous reparle des grèves de 95, époque où Alain Juppé, un type qui ne riait pas, c'était l'Elisabeth Born de l'époque, avait parlé d'un plan sur les retraites. Là, deux millions de gens dans la rue. Et pourquoi est-ce qu'on est comme ça ? Parce qu'on est une démocratie en toc, c'est aussi Tanguy qui vous le dit, j'en ai eu des années pour analyser le truc. En gros, tous les 5 ans, un être se retrouve au second tour face à Marine Le Pen, qui à chaque débat pense qu'elle est prête, mais en fait elle est moins loquase qu'un muet dans une battle de hip-hop. La personne donc est élue, par défaut. Et là, on se dit, il le sait, donc il va compenser par plus de ping-pong avec le peuple, un petit référendum par-ci, une consultation par-là, mais non, à chaque fois, technique du sanglier, il fonce, le 49-3, une fois, deux fois, trois fois, 24 fois. Et face à cette personne, vous avez 5 leaders syndicaux qui font semblant d'être remontés, pour plaire à leurs adhérents, parce qu'on n'adhère pas à la CGT, pour regarder Martinez faire des macramé avec sa moustache. Le but, c'est à un moment de dire au président « Oh la bijou, tu vas te calmer ! ». Donc, blocage. Voilà, je suis disponible pour une chronique politique, je prends moins cher qu'il y ait une gosse qui fait ça chez nous, et je suis moins compétent. Ah oui, j'ai toujours été honnête avec mes employeurs, sur mon premier CV, il y avait marqué « Si vous m'embauchez, il faudra vous en prendre qu'à vous ». Demain, concrètement, le pays est bloqué, on bouge plus, c'est une sorte de 1, 2, 3, soleil géant. Dans les écoles, c'est 70% de grévistes, le tarif des nounous a pris 2000% d'inflation, 4h à garder le petit, la nounou dans la foulée par au baléar. Daniel Morin en pleure, on m'a dit « Mais enfin, que vais-je faire de mon enfant demain ? ». J'aurais répondu « Mais enfin, Daniel, tu travailles à France Inter, même les grèves que personne ne fait, on les fait. Tu crois vraiment que là où tout le monde est en grève, tu vas sortir des vannes avec en fond sonore la musique des saucisses et retards ? ». Demain, je pense que la playlist de grève, elle va tourner, il va en toucher des droits de diffusion, Bertrand Belin. Donc les coqs, ça bloque, l'audiovisuel, on verra, la SNCF, c'est cuit, il n'y aura pas un train, à titre personnel, demain soir, je joue à Aix-les-Bains, je vais finir dans un blabla-car, mais si le conducteur écoute RMC, je ne vais pas tenir, je vais demander à ce qu'il me laisse sur une aire d'autoroute, comme un coquer qu'un salaud abandonne, timide comme je suis, je suis capable de passer 4 mois sur cette aire d'autoroute sans oser demander à quelqu'un de me secourir, toutes les nuits, je vais me faire abuser par des routiers en manque. Mais oui, parce que s'il n'y rien que moi, une table de pique-nique, autant je sais que face à Brad Pitt, j'ai pas ma chance, autant par rapport à un élément de mobilier urbain, si je me dandine un peu, non ? Bon, avant, j'avais regardé l'avion, pareil, il va y avoir plein d'annulations, en fait, demain, il ne faut pas se déplacer du tout, même si vous êtes dans votre salon que vous allez à la cuisine, je pense qu'il y aura quelqu'un pour vous traiter de casseur de grève. Donc j'en appelle à Bernard Arnault, qui écoute peut-être France Inter pour apprendre de nouveaux mots qu'il ne connaît pas encore dans TGV, métro, grève, gens de gauche. Bernard, vous avez un jet, on le sait, donc pitié, soyez mon blabla plane. Nanar, mon berni, je t'aime. Connais-tu Hex-les-Bains ? C'est très beau, l'air y est pur, on y mange bien, donc allons-y tous les deux. Voyage avec moi ? C'est l'assurance d'un vol reposant, parce que j'aime pas plus que ça discuter. Hex-les-Bains, c'est à seulement 50 minutes de Genève, 4 en jet. Genève, LE lieu idéal pour croiser d'autres gens riches. Tu vois Roubaix ? C'est pareil, mais avec de l'argent. Bon, tout ça pour vous dire que demain, ça va être costaud, comme à chaque fois, en plus, on panique vite. Il y a déjà des pénuries d'essence, parce que tout le monde essaie d'anticiper une pénurie d'essence. Oui, on n'est pas le peuple le plus intelligent du monde. Demain, tous en télétravail, avec les gosses qui beuglent autour, pendant que le conjoint essaye de remplir la Twingo et que le frangin part acheter du PQ et des nouilles, parce qu'à chaque fois qu'on se prépare comme si les nazis revenaient, ça va être un beau boxon, mais ça fait le charme de notre pays. On s'est construit dans la fureur. Vous allez au Louvre, pour un portrait de femme nue, il y a 5 tableaux avec des gens sur des barricades. C'est pour ça que je déteste l'art. Demain, nous serons là, France, avec ces gens dans la rue et ce pouvoir jamais dans le dialogue qu'ils regardent. Demain, c'est immobilité, PQ et Bertrand Belon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada